Dans Excel on peut manipuler des cellules, des tableaux, des graphiques mais on peut également manipuler des formes et on va voir en fin de vidéo les trucs un petit peu rigolos qu'on peut faire avec ça. Alors les formes on va les retrouver dans le ruban Excel dans le menu insertion et là dans la partie illustration vous avez cette option qui s'appelle formes. On va s'amuser avec un petit rectangle qui a des coins arrondis et comme il est un petit peu triste en solitaire on va le dupliquer donc on va faire ctrl D ou commande D si vous êtes sur mac et on va lui rajouter trois amis qu'on va distribuer un petit peu comme ça un peu n'importe comment dans notre feuille. Alors ce qui est déjà bon à savoir c'est que si on sélectionne n'importe quelle forme et qu'on fait ctrl A ou bien commande A si vous êtes sur mac ça va sélectionner que les formes et les formes uniquement alors que si j'avais cliqué sur une cellule et que j'avais fait ctrl A ça aurait sélectionné les cellules et les cellules uniquement. Donc je clique sur une forme je fais ctrl A sélectionne tout et on a un menu contextuel qui est apparu tout à la fin du ruban qui s'appelle format de forme et ce qui va nous intéresser ce sont les options qui se trouvent tout au bout à savoir aligner et grouper. Alors grouper c'est assez explicite si on clique sur grouper et bien désormais toutes les toutes ces formes forment une communauté de destin et autrement dit quand j'en sélectionne une je les sélectionne toutes et du coup je peux toutes les manipuler en même temps. Alors je vais faire ctrl Z parce que ça ne m'intéresse pas mais l'autre option ça consiste à faire dissocier et du coup chaque forme aura trouvé son indépendance. Ce qu'on peut faire grâce aux options d'alignement et bien c'est mettre un petit peu tout ça en forme pour que c'est une meilleure tête. Alors ce qu'on peut faire par exemple c'est cliquer sur aligner à gauche et ce que ça va faire c'est que ça va aligner toutes les formes sur la forme la plus à gauche d'entre elles. Rien de politique dans tout ça. On peut également utiliser l'option aligner à droite et là encore tout va être aligné sur la forme la plus à droite. Si on avait utilisé les options équivalentes à savoir centré et bien tout se serait retrouvé au centre et la même chose si on a fait aligner au milieu tout aurait été aligné sur une seule et même ligne. Alors maintenant qu'on connaît un petit peu ces options on pourrait essayer de former un espèce de quadrillage un petit peu sympathique un peu comme une interface de clavier par exemple dans laquelle toutes les formes sont à peu près alignées en tout cas ont une distance équivalente les unes par rapport aux autres. Alors ce que je vais faire c'est que je vais commencer par une seule ligne de bouton et puis après on va faire plusieurs lignes. Je vais commencer par toutes les répartir un petit peu à l'arrache comme ceci. Voilà on s'en fiche de savoir si elles ont le même espace entre chacune d'entre elles. Je vais cliquer sur la première faire ctrl a pour toutes les sélectionner. Je vais retourner dans mon menu format de formes alignés et je vais demander à Excel de me les distribuer horizontalement. Et ce que ça va faire c'est que Excel va calculer quel est l'espace qu'il faut mettre entre chaque forme pour que cet espace entre deux formes soit le même partout. C'est ça que ça fait distribuer horizontalement. Si je sélectionne une forme que je refais ctrl a et que je retourne dans format de la forme alignée je peux ensuite faire aligner au milieu toutes mes formes et désormais elles ont toutes la même médiane. Autrement dit là vous voyez cette ligne qui passe par les points du milieu là et bien tout ça c'est aligné parfaitement. Alors maintenant imaginons que je veuille dupliquer tout cela donc avec ctrl d et que je veux créer une deuxième ligne de forme qui soit parfaitement alignée sur la première ligne. J'ai deux options qui s'offrent à moi. La première ça va être d'aller dans format de forme aligné et je peux dire aligné sur la forme. En faisant aligné sur la forme Excel va se débrouiller pour que mes formes soient systématiquement alignées sur les autres formes existantes. Donc là je sais pas si c'est l'évidence même mais j'ai un léger accrochage autrement dit je ne peux plus positionner mes formes exactement comme je le veux. D'ailleurs on voit que si je passe d'ailleurs de là à là vous voyez que là il y a un petit saut. Donc en faisant aligné sur la forme je peux du coup me caler exactement à l'identique sur la ligne précédente et avec ça déjà on a une grille qui est un peu plus homogène. L'autre option ça va être non pas d'utiliser aligné sur la forme que je vais décocher du coup mais aligné sur la grille qui est coché ici. Aligné sur la grille en fait ça a créé une espèce de grille légèrement visible qui est d'ailleurs positionné sur les cellules donc vous pouvez utiliser les colonnes et les lignes comme référence. Et en faisant cela du coup je vais pouvoir positionner et aligner tous mes boutons les uns par rapport aux autres. Autre option d'ailleurs pour sélectionner et désélectionner des formes ça va être d'utiliser le clic et la touche shift de votre clavier. Donc en faisant shift clic shift clic je peux sélectionner uniquement les formes que je veux. Donc je vais repositionner cette dernière ligne je vais les aligner sur les lignes 11 par exemple juste ici. Donc maintenant si je supprime dans la partie affichage le quadrillage on voit que j'ai une jolie interface avec des boutons bien alignés les uns par rapport aux autres. Alors ça ça peut être très pratique si vous cherchez à faire des interfaces avec des boutons auxquels vous affecter des macros. Alors si vous ne connaissez pas les macros je vais pas m'étendre sur le sujet parce que c'est c'est vraiment un gros sujet à part entière mais ici on va faire simple je vais aller dans l'onglet développeurs je vais faire enregistrer une macro je vais dire créer une feuille ça va être une macro de création de feuilles excel je vais dire ok l'enregistrement de la macro est lancé j'ai plus qu'à faire un petit plus puis revenir sur ma feuille initiale et je vais dire arrêter l'enregistrement et maintenant mon premier bouton je vais en faire un bouton de création de et bien de création de feuilles donc je vais faire clic droit dessus je vais dire modifier le texte je vais appeler ce bouton créer une feuille je vais grossir un petit peu le texte pour des raisons de lisibilité tant qu'à faire on va mettre en gras et centrer tout ça et du coup on en clique droit de nouveau sur ce bouton je vais lui dire affecter une macro je lui affecter la macro créer une feuille désormais si je crée je clique pardon sur ce bouton on voit que ça me crée une nouvelle feuille à la feuille 7 et après que ça revient à la feuille d'origine donc voilà le genre d'interface un petit peu sympathique que vous pouvez créer grâce à tous les options qu'on a vu dans cette vidéo si ce contenu vous a plu je vous invite à vous abonner c'est le moyen le plus simple de soutenir notre travail et de faire en sorte que des contenus gratuits continuent à être publiés sur cette chaîne youtube et je vous donne rendez vous du coup dans une prochaine vidéo vidéo